... Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre sur le Grand Rendez-vous. Vous avez choisi BB24 et nous vous en remettions. C'est le Grand Rendez-vous. Vous y êtes jusqu'à 20h30. On parlera bien sûr de cocotis, on parlera d'hygiène de menstrues, on parlera de coaching, bien sûr des candidats aux examens de fin d'année scolaire et pourquoi pas de réussite entrepreneuriale. Alors, si vous êtes avec nous, suivez tout de suite la météo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Allez, merci beaucoup de nous rejoindre sur le Grand Rendez-vous ce soir. Nous, on parlerons de cocotier, c'est une espèce protégée au Bénin mais qui offre plusieurs opportunités en agro-business. Un ingénieur agronome tout à l'heure sur le monde agricole pour donc en parler. Nous allons parler également des hygiènes, de l'hygiène des menstrues. On partira bien sûr de la puberté à la ménopause et pourquoi pas aussi des techniques de nos grands-mêmes jusqu'à celles modernes. Tout à l'heure, ce sera sur la rubrique santé de nature et bien-être. Alors, les candidats déjà à l'examen doivent adopter un comportement gaillant. Quels sont donc les aspects qui peuvent permettre à ces candidats-là d'avoir bien sûr, d'adopter un comportement gagnant. Nous allons détailler cela tout à l'heure avec le coach Marcel Effon. C'est avec lui que nous allons effectuer bien évidemment cet exercice et nous allons pourquoi pas nous retrouver également au cœur de l'entrepreneuriat sur la rubrique autant savoir. Et cette fois-ci, ce sera pour parler de comment est-ce qu'il faut donc franchir les obstacles quand on décide bien sûr de créer ou de mettre en place son entreprise. Rendez-vous tout à l'heure pour les détails. Et n'oubliez surtout pas qu'à 19h45, on va retrouver Nadej Sany pour le journal. Bonsoir Nadej. Bonsoir Asiom. On se retrouve tout à l'heure à 19h45 pour le journal. Mais d'abord, dites-nous, quel sera le menu ? Merci à vous Asiom. La huitième mandature de l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias a été installée le 24 mai dernier. La vulgarisation du code du numérique est l'un des défis que compte relever ce bureau. Comment compte-t-il procéder ? Vous le saurez dans cette édition. Les pesticides sont nuisibles à la santé. Les paysans et agriculteurs le savent et sont de plus en plus tournés vers les alternatives pour une culture bio. Si le beurre de karité se retrouve bien souvent parmi les ingrédients de crème pour le corps ou de masque pour le visage, c'est bien à cause de ses nombreuses propriétés réparatrices. Une esthéticienne nous parlera de ses vertus. Ah oui, le beurre de karité. Vous aimez ça Nadej, c'est ça ? Oui, j'aime bien le beurre de karité. Ah, vous l'utilisez aussi, ça se voit. Oui, je l'utilise très souvent. À travers votre joli... C'est un jeu qualifié avec la permission de qui devra... Oh, merci Assyoum, c'est vraiment gentil. Allez, on se retrouve tout à l'heure à 19h45 pour les détails concernant le journal. Nous allons à présent lancer les plateaux de ce grand rendez-vous. On commence par le coach Marcel Lefon, c'est lui qu'on reçoit comme espère de ce grand rendez-vous. Allez, merci beaucoup de nous rejoindre avec l'espère de ce grand rendez-vous. Il s'agit bien sûr du coach Marcel Lefon avec lui. Oui, vous, chers candidats ou parents d'élèves, si vous nous suivez à présent, vous pouvez faire tout taire autour de vous parce que tout à l'heure, il sera question des astuces pour permettre à votre enfant ou vous permettre vous-même, si vous êtes candidat aux examens de fin d'année, d'adopter un comportement gagnant. Alors, c'est quoi un comportement gagnant ? Les paramètres, c'est avec le coach Marcel Lefon. Bonsoir coach. Bonsoir Action. Merci beaucoup, une fois encore, de venir servir nos téléspectateurs, les téléspectateurs de BB24. Oui, naturellement, à un moment donné, ça devient un devoir. Lorsque vous avez quelque chose à donner, à partager et que vous ne le faites pas, alors vous êtes condamné. Donc, ça devient presque un devoir. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je n'hésite pas à répondre à cette convocation, encore qu'il est question à l'ordre de ceux qui vont construire le Bénin de demain, l'avenir de l'Afrique et pourquoi pas du monde, comme je suis volontiers. Et donc, on comprend tout simplement qu'en abordant ce sujet concernant les examens de fin d'année et en aidant nos candidats à avoir un comportement gagnant, c'est que c'est l'Afrique, c'est le Bénin qui est en train d'adopter un comportement gagnant comme ça, le Bénin de demain. Absolument, le pays gagne beaucoup. Alors, dites-nous exactement, c'est quoi, quand on parle de comportement gagnant, c'est quoi ? Oui, les comportements gagnants, il y a deux temps, je vais dire. Il y a le temps d'apprentissage au cours de l'année. Les élèves, les étudiants, les futurs candidats, alors on prie du temps pour apprendre, pour assimiler beaucoup de choses. Alors, lorsqu'on finit cette première étape, naturellement, il faut juger le niveau de ces candidats, de ces apprenants, pendant, alors qu'ils sont en train de se préparer ou qu'ils ont fini de se préparer. Donc, le temps des examens. Et il faut faire la nuance. Ce dont il est question dans le cas d'espèce, il est question des examens et non des concours. On en avait parlé déjà dans une émission, parce qu'il y a des candidats ou des parents du candidat qui confondent les examens au concours. Mais à l'étape où nous sommes, nous sommes à la fin de l'année, nous sommes au moment où les candidats, il y en a qui sont en train de finir, d'ailleurs, même aujourd'hui, le BPC est en train de finir aujourd'hui. Donc, il y a le bac qui commence la semaine prochaine. Donc, nous sommes en plein dedans. Donc, on a fini la première étape de l'apprentissage, l'étape où les candidats apprennent, et nous sommes à l'étape où ils doivent rendre. Ils doivent rendre. Donc, à cette étape, il est question de comprendre que les candidats vont pour un examen, et non pour un concours. Et quand on se prépare pour un examen, la préparation doit être différente que lorsqu'on se prépare pour un concours. Lorsque vous vous préparez pour un concours, on a besoin peut-être de deux personnes, mais il y a 2000 qui sont présentées. Donc, il faut être rapide, il faut avoir la connaissance, il faut pouvoir le donner dans le temps record et donner le meilleur que tout le monde. Donc, du coup, c'est un concours, donc la compétition est plus rude. Mais dans le cadre d'un examen, le candidat doit comprendre en réalité qu'il a appris pendant toute une année et on veut savoir s'il a été un candidat régulier au cours. Et la régularité au cours du candidat s'explique par le fait qu'il empointe les canaux qu'il a créés au cours de l'année pour répondre aux questions qu'on lui pose. Alors, quand il empointe les canaux, tout ça, je sais que c'est des propos de coaching et tout, mais expliquez-nous un peu ce que ça veut dire. Alors, empointer les canaux, empointer les canaux, c'est pas compliqué. Je prends un paysan, on va faire un peu de figure de style, je prends un paysan qui doit aller pour la première fois dans son champ. Très bien. Alors, quand il rentre dans la brousse, il se fait un chemin le premier jour. Vous comprenez avec moi que pour atteindre son champ, ce chemin-là n'est pas parfait, c'est un sentier sur lequel il y a encore beaucoup d'herbes, il y a encore beaucoup de choses à faire. Il va marcher sur des herbes, il va couper certains, il va contourner des arbres, il va parvenir à son champ. Alors, à force d'emprunter ce sentier pour aller dans son champ, Chaque fois, chaque fois, ça deviendra un sentier beaucoup, ou plus ou moins agréable à emprunter pour aller vers le champ avec beaucoup plus de facilité. Les herbes vont comprendre qu'il y a un chemin, une voie qui passe par là. Alors, il va dans son champ, il va travailler. Mais c'est le même processus pour un candidat qui va à l'examen. Nous avons 100 milliards de neurones. Chaque candidat a 100 milliards de neurones. Et les 100 milliards de neurones, pour fonctionner, sont raccordés entre eux. Et un candidat, avec ces 100 milliards de neurones dont dispose son cerveau, il apprend au cours de l'année. On lui pose un problème, il emprunte un chemin. Et ces chemins-là passent par la connexion entre les 100 milliards de neurones. Donc, à force d'emprunter ce chemin pour résoudre les problèmes, pour répondre aux problèmes, il prend l'année, alors, pour créer une voie qui va vers les solutions. Donc, vous voulez juste dire aux candidats que s'ils ont eu pendant toute l'année scolaire, par exemple, à répondre, à se concentrer davantage sur les exercices, à répondre aux questions et tout, c'est que c'est déjà un bon comportement. On ne lui demande pas plus. Parce que, vous comprenez avec moi, que ce soit le paysan le plus averti ou le moins averti, juste en empruntant cette voie-là, un canal est créé. C'est la même chose qui se passe avec un candidat qui va à un examen à force de faire les exercices, à force d'être présent au cours, à force d'adopter une démarche qui lui permet de répondre aux questions que lui posent les problèmes au cours de l'année. Il a déjà créé des voies qui mènent vers des solutions. C'est le même exercice qui va faire le jour de l'examen. On va lui donner un problème, on va dire, puisque tu as été, tu as dit que tu as été un candidat et un élève ou un étudiant régulier au cours, on veut savoir si tu as déjà créé des canaux pour résoudre des problèmes. Donc, vous comprenez en réalité que ça devrait être à la taille de tout élève ou tout étudiant qui a été tout au moins régulier. Ça devrait être une joie pour eux. Une joie pour eux. Mais puisque nous comprenons mal, alors le sens d'abord de l'examen, alors on s'en va chercher très loin ce que nous avons à côté. Et ça crée des émotions. Il faut dire aussi qu'il y a des professeurs quand on leur demande par exemple de proposer des épreuves, c'est que c'est le moment de compliquer la tâche, de penser que c'est un concours et tout. Je ne suis pas dans les secrets des propositions, mais je crois que les choses ont beaucoup évolué aujourd'hui. Ou c'est des collèges alors d'enseignants qui proposent des épreuves et ils tiennent compte de beaucoup de choses. Des choses. A priori, des choses dont je viens de parler, l'épreuve devrait pouvoir être à la taille de l'étudiant ou du candidat ou de l'élève moyen. Moyen. Donc, lorsque l'élève a fait le rituel dont je viens de parler, celui de créer des canaux qui conduisent vers la résolution des problèmes, on pourra dire qu'il peut utiliser son cerveau pour réussir brillamment, et qu'il reste dans des conditions normales. Mais qu'est-ce qui fait que pendant que l'étudiant ou l'élève ou encore l'apprenant, pendant l'examen, ne réussit pas à rendre dans les conditions maximales ? Le premier problème, c'est que les candidats ont des problèmes émotionnels. Des problèmes émotionnels sont liés par exemple à la peur, à l'anxiété, à la trop grande joie aussi. Parce qu'il arrive que le premier de la classe, par exemple, a l'examen, ne réussit pas et que c'est le dernier qui réussit. C'est lui qui réussit, on n'arrive vraiment pas à comprendre. Oui, mais c'est clair. On ne parle pas de grigri. Non, il n'y a pas de grigri. C'est une tante dans la famille qui peut-être a fait quelque chose. Le dernier a réussi à créer des conditions émotionnelles qui lui permettent d'être quelqu'un de zen le jour de l'examen. Alors, je parle du dernier du moins. Le dernier de la classe, on lui a dit non, ce n'est pas un concours, on veut juste juger si tu as été présent au cours. Donc, il tient compte de ça et il crée où les parents l'aident à créer des conditions au point de vue émotionnel où il n'entraîne pas des situations émotionnelles négatives ces derniers jours ou pendant la composition. Donc, vous comprenez que ce monsieur, comme le paysan premier que j'ai décrit, il quitte la maison, il emprunte la bonne voie, même les yeux fermés parce que le canal avait été déjà créé. Il se retrouve alors dans le bon champ, c'est-à-dire à trouver les meilleures solutions aux problèmes. Par contre, le deuxième, il est guendé, il est premier, émotionnellement déjà, il a des problèmes et mieux, on ne s'occupe plus de lui parce qu'on dit tout le monde, même s'il échoue, lui ne peut pas échouer parce qu'il est toujours premier. Voilà. Donc, il est question de le protéger par rapport aux émotions négatives, on ne le protège pas alors que le jour de l'examen, il a besoin d'être un candidat zen et de pouvoir emprunter les canaux qu'il avait déjà tracés pour atteindre l'objectif. Résultat, le dernier de la classe étant resté dans une situation zen, il va à l'examen réussir brillamment alors que le premier, parce qu'on ne l'a pas protégé au point de vue émotionnel, il va à l'examen, il passe par un autre sentier et il se retrouve vers une autre solution que la solution que le problème lui pose. Ah oui, si on aurait dit ah, cette tante-là a pris, cette ongla a pris et il ne voulait pas du bien de notre famille et c'est pour ça que l'enfant il va à l'examen trois, quatre, cinq fois on va retrouver le pasteur ou bien on va retrouver le bocone et tout pour dire bon, il faut prier pour notre enfant pour qu'il aille. Qu'est-ce que vous dites de ce genre de situation? Moi j'appelle ça faire très bien la mauvaise chose. Quand vous faites ça, vous faites très bien la mauvaise chose parce qu'il n'y aura pas de miracle. Le seul miracle c'est de permettre au candidat d'être un candidat zen en entrant dans la salle d'examen, dans la salle de composition et s'il est zen et qu'il a été un candidat qui a suivi les cours et qui a créé les canaux dont je viens de parler en utilisant les 100 milliards de neurones que tous les candidats qui vont à l'examen ont, alors il aura beaucoup plus de facilité pour trouver des solutions aux problèmes. Et voilà la raison pour laquelle j'invite. Mais voilà, l'année scolaire est terminée. Oui, l'année scolaire est terminée. C'est qu'il faut faire maintenir tout de suite. Les candidats sont déjà alors en situation. Il y en a qui sont en train de finir le mercredi pour les examens du BEPC. Alors il y en a qui vont commencer le lundi. Le lundi. Les parents ont le devoir de faire en sorte que le lundi, lorsqu'un candidat doit partir de chez eux, qu'il soit dans des conditions zen. C'est-à-dire quoi ? Qu'il n'entretient pas des émotions liées à la peur, liées à l'anxiété, liées à tout ce que nous connaissons qui soit des émotions qui font que le candidat ne sécrète pas plus de coctisone. Le coctisone... Est-ce que le fait d'accompagner par exemple son enfant au centre des armes, de le rassurer, de le rassurer, de le rassurer, est-ce que c'est une manière de faire adopter un comportement zen ? On ne va pas indiquer les manières ou les actions aux parents parce qu'il y en a qui en connaissent mieux que nous. Mais sur cette question précise, je vais dire que si vous n'aviez pas l'habitude d'accompagner votre enfant à l'école, pourquoi ce jour-là, vous voulez l'accompagner ? Ça crée une émotion nouvelle. Le fait que papa est là, le fait qu'on le fait passer par un restaurant pour prendre son petit déjeuner, le fait qu'on lui met du pain ou du sandwich... Il donne beaucoup d'argent. Alors, trop d'attention, c'est qu'il commence à entretenir beaucoup d'émotions. Ça peut être des émotions positives de soutien. Mais quand c'est trop, le candidat sécrète trop de cortisol. Le cortisol, c'est ce que nous sécrétons lorsque nous entretenons des émotions. Il y a aussi de l'adrénaline, mais le cortisol, quand c'est trop, les examens ont montré que le candidat ne se possède plus. Et quand vous ne vous possédez pas, avant de rentrer dans une composition, vous perdez. C'est comme quelqu'un qui est saoulé, qui prend sa roue pour aller au champ, le sentier qu'il emprunte tous les jours, il se retrouve sur une autre voie, il se retrouve dans un autre champ. Et c'est quand l'effet de cette émotion va le quitter, alors l'examen est fini, qu'il va se retrouver pour dire, mais tiens, je n'étais pas sur la bonne voie. Donc, il faut que le candidat soit zen, qu'on ne crée pas de nouvelles choses auxquelles les candidats ne sont pas habitués. S'ils ont l'habitude de marcher pour aller à l'école, à la limite, prenez-le, déposez-le au portail, mais sans d'autres choses qui s'ajoutent. Qu'il soit la personne normale et neutre, vous allez voir, il va réussir brillamment à cet examen. Merci beaucoup à vous, coach Marcel Lefond, pour toutes ces astuces de comportement d'ailleurs que vous avez donné à nos candidats ce soir. Merci beaucoup à vous, à très très bientôt. Bien des choses à tous les membres du cabinet Impact Plus. C'est ça. Ils ont reçu votre salutation et beaucoup de courage et bonne chance aux parents qui s'occupent actuellement des candidats au baccalauréat et on attend vivement les résultats pour ceux qui vont mettre en application ces conseils, mais qui sont basiques, simples, que vous connaissez et que d'autres parents appliquent déjà. J'espère que vous viendrez sur le plateau sauter le champagne avec nos chers candidats. À très très bientôt. Why not ? Allez, on continue avec vous chez Téléspectateurs. On va retrouver les autant savants. Avec eux, il sera question d'avoir d'autres comportements aussi, mais toujours des comportements gagnants, mais c'est à chaque fois-ci, c'est en entreprise. Comment réussir en entreprise de façon générale ? Voilà la question à laquelle nous allons répondre. Si autant savoir. Réussite entrepreneuriale. Voilà donc la question, le principal sujet, suivi d'une question, mais comment franchir les obstacles ? On y répond. Dans un instant, on suit d'abord ce reportage qui est signé Marshall Betorho qui nous parle d'entrepreneuriat agricole. Le monde agricole de nos jours présente assez d'opportunités d'affaires, tant sur le plan productif que sur le plan commercial. L'arrivée des nouvelles technologies a permis d'offrir aux producteurs un plateau technique adéquat dans la chaîne de production. Dans un contexte pareil, l'entrepreneuriat agricole devient alors un modèle à adopter. Le chômage galope et c'est avec un cœur très dur que nous voyons nos jeunes qui finissent et qui veulent attendre d'avoir un contrat ou bien un travail pour être salariés. Alors que l'entrepreneuriat est là, surtout dans les filières agronomiques et dans les filières connexes. Sur le plan professionnel, nous espérons qu'au fur et à mesure que les salons vont se répéter, qu'un plus grand nombre de jeunes femmes sortis de l'université ou bien de jeunes hommes sortis de l'université vont s'installer et également cela leur permet de pouvoir se prendre en charge et de pouvoir devenir des entrepreneurs à vrai titre. Assurer aux producteurs une disponibilité de la matière première et un marché d'écoulement des produits agroalimentaires reste un grand défi à relever. Par exemple, la graine de l'huile rouge ou l'arachide, il y a des moments où c'est un peu cher, il y a des moments où il y en a assez. Donc on essaie d'acheter au moment où il y en a plus de produits. Là, on achète et on fait un stock. Ce qui fait que le contenu, le contenu est un peu cher, c'est le contenu de l'emballage aussi. C'est ça qui fait que c'est un peu cher. Par exemple, on n'a pas encore une structure qui produit ce genre d'emballage au Bénin. Donc on est obligé d'importer les produits soit au Ghana, soit au Nigéria. Les inconvénients, c'est au niveau de l'emballage. On n'arrive pas à trouver de bons emballages pour pouvoir vendre les produits. Et ça, ça pète vraiment sur nous. Toutefois, des sensibilisations doivent encore aller à l'endroit de certains jeunes qui peinent à percer le monde de l'entrepreneuriat agricole au Bénin. Au niveau du public, le ministère de l'Agriculture et tous les autres ministères liés font déjà beaucoup. Mais ça ne prend pas encore parce qu'il y a la mentalité qui ne suit pas. L'avenir du Bénin de la jeunesse aujourd'hui et du monde, c'est l'entrepreneuriat. Donc je leur conseille vivement d'y penser, de demander une inspiration divine pour pouvoir commencer par aller dans ce sens. Aujourd'hui, avec l'agroalimentaire, j'arrive à mon sortie. L'entrepreneuriat agricole est un ensemble de valeurs qui s'acquièrent. Créer davantage de plateformes de formation en entrepreneuriat agricole au sein des producteurs et veiller à une bonne structuration du secteur serait un atout favorable pour le développement du secteur agricole au Bénin. Oui, des obstacles et un an partout, je dirais même dans tous les secteurs de l'entrepreneuriat au Bénin. Mais comment les franchir ? Quelques astuces pour vous ce soir de la part de M. Marcin Toclo. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir d'être avec vous. Je rappelle que vous êtes chef de l'assistance et chef du département assistance et de la mise à niveau des entreprises au niveau de la LPME. C'est ça ? Exactement. Merci beaucoup. Bonsoir Fégiensia. Bonsoir Asioma. Comment ça va ? Ça va bien. J'aime bien votre aspect naturel ce soir. J'ai pris des cours au Racioma. Je vois. On avait un temps parlé du nude donc je prends des cours. Ah oui, tranquillement, ça se voit. Ok, ça vient de jour en jour. On voit combien vous êtes naturelle et belle dans votre naturel. Bon, je le dis avec la permission de plus de droit. Allez, on passe à notre sujet. On parle bien sûr d'entrepreneuriat. Comment réussir ? Comment franchir en fait les obstacles ? Parce que les obstacles on en rencontre à toutes les étapes. C'est vrai, aujourd'hui il y a assez de jeunes qui veulent quand même s'y essayer dans le domaine et la bonne nouvelle aujourd'hui c'est qu'on peut y arriver. On peut réussir. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a invité monsieur Massime Toclor. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Alors aujourd'hui, dites-nous, vous pouvez déjà l'affirmer, les jeunes entreprennent de plus en plus ? Oui, on peut constater qu'il y a de cela dix ans par rapport à maintenant on note quand même beaucoup d'initiatives de la part des jeunes. On constate qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits et déjà au niveau de nos universités on constate qu'il y a des initiatives pour doper un peu les capacités entrepreneuriales des jeunes. On constate que beaucoup de jeunes déjà prennent des initiatives depuis l'université et ça veut dire que les données sont en train de changer mais il faut avouer que ce n'est pas encore suffisant quand on sait déjà un peu comment se présente le secteur de l'emploi au Bénin quand on sait que beaucoup de jeunes encore souffrent de sous-emplois ou de chômage et bien il y a bien des raisons d'encourager que cela aille davantage parce que si on veut résorber la question du chômage il faut créer des milliers et des milliers d'entreprises chaque année. Et c'est vrai mais aujourd'hui il y a assez de contraintes qui sont liées à la réussite d'entrepreneuriat. Oui, il n'y a pas d'activité sans contraintes il y en a de même pour l'activité entrepreneuriale il y a des contraintes et il y en a de tout genre déjà depuis le noyau familial dès votre enfance et bien ce n'est pas toujours évident de trouver des familles où on encourage le jeune entrepreneur donc la première contrainte déjà vient de là vous évoluez dans vos études exactement et on veut même aucun parent ne veut voir son enfant après avoir dépensé des millions pour qu'il réussisse les études se mettre dans de petites activités à entreprendre et à chercher à réussir tout seul on préfère qu'il aille chercher l'emploi quelque part qu'il gagne dans l'espoir que d'ici là il sera nommé à un poste il va occuper un poste de direction tout le monde aspire à ce que son enfant devienne directeur donc on ne veut pas voir l'enfant entreprendre c'est déjà le premier obstacle et au delà de cet obstacle il y a déjà au niveau scolaire universitaire que notre formation ne nous formate pas à faire de nous de véritables entrepreneurs et au cours de nos formations il faut remarquer tous les jeunes aujourd'hui qui créent des choses qui fabriquent des choses vous allez constater que la plupart n'ont pas créé parce qu'ils ont fait l'université non ils ont créé parce qu'ils sont allés apprendre à créer ailleurs pour la plupart du temps donc ça veut dire que l'école l'université ne nous permettent pas toujours d'entreprendre mais cela n'empêche que c'est toujours utile d'avoir de faire les études parce que ça nous sert quand même de base pour mieux réfléchir pour mieux évoluer ça nous permet d'avoir une ouverture d'esprit et d'avoir une facilité d'accès à la connaissance par rapport aux autres il faut aller aussi se faire former absolument absolument il faut mettre un accent sur la formation donc l'obstacle lié à la formation au type de formation qu'on reçoit un obstacle qu'il faut pouvoir lever à travers des formations complémentaires à travers des aptitudes qu'on doit acquérir lorsqu'on décide d'entreprendre l'entrepreneuriat ce n'est pas quelque chose de théorique c'est une activité professionnelle qui a ses règles qui a ses exigences et si on veut y arriver il ne suffit pas d'aller aborder les diplômes à l'université non il faut aller surtout vers ces personnes-là qui ont entrepris ces personnes qui ont réussi pour voir comment elles procèdent pour y arriver pour y arriver est-ce que ce ne serait pas bien qu'il y ait quand même un mécanisme formel pour favoriser la chose oui si on veut mettre en place un mécanisme formel il faut commencer depuis le noyau familial depuis le noyau familial parce qu'il faut déjà dire aux parents que son enfant qui va à l'école ce n'est pas forcément pour devenir un directeur quelque part pour occuper des postes quelque part il va à l'école il peut devenir demain un grand chef d'entreprise et il faut que la plupart ne commencent pas à inculquer cela dans leur tête dans d'autres pays c'est un peu ce qui se fait on ne reçoit pas le diplôme parce qu'on veut se faire recruter quelque part on va recevoir le diplôme parce qu'on veut créer son entreprise parce qu'on veut créer son emploi pour la plupart du temps et les quelques rats qui vont se faire recruter sont vus un peu bizarrement un peu différemment par rapport c'est un peu l'inverse de la situation au Bénin donc il est important que déjà dans le noyau familial on commence qu'au niveau universitaire aussi qu'on cesse de dire au Béninois qu'il est le quartier latin parce que le fait déjà de lui chanter tout le temps qu'il est quartier latin il pense que être quartier latin il nous fait en soi encore que est-ce que nous le sommes toujours être quartier latin ne veut pas dire qu'il faut amasser les diplômes et ne pas en faire quelque chose de concret en fait je parlais des obstacles qu'il faut franchir vous avez proposé par exemple que les jeunes aillent voir ceux qui ont de l'expérience dans le secteur je me disais est-ce qu'il ne faut pas créer un mécanisme formel pour permettre aux jeunes d'aller de façon facilement il y a des possibilités par exemple les systèmes d'incubation les mentoring ou des mentors ceux qui déjà sont dans l'activité acceptent donc de devenir mentor pour ceux qui veulent y aller ou des entreprises qui existent déjà et qui ont fait déjà des expériences acceptent d'incuber des micros des petites entreprises qui sont en création de sorte à leur faire gérer leur entreprise sur leur site dans leur milieu et à progressivement les libérer cela se passe un peu vous allez voir il y a des gens qui apprennent les métiers de coiffure de couture et autres et à la fin de leur diplôme ils passent un temps pour dire merci au patron c'est un peu le langage qu'ils utilisent ce temps de merci au patron c'est une sorte d'incubation aussi et vous allez aussi remarquer que certains après le merci reste encore un temps ils travaillent avec les équipements du patron ils gagnent quelque chose mais ils payent une partie de ce qu'ils gagnent à leur patron de sorte que c'est une sorte d'incubation ça leur permet tout en étant déjà compétents qualifiés pour bien travailler ça leur permet d'expérimenter leur capacité de gestion en gestion en management de l'entreprise de sorte que lorsqu'ils quittent cette entreprise là ils sont plus aptes pour réussir et les données statistiques montrent d'ailleurs que ceux qui réussissent mieux ce sont ceux-là qui n'ont pas fait de hautes études alors monsieur parfois c'est la peur de l'échec et on se dit mais si je laisse tout j'abandonne tout et je m'y essaie et puis ça ne marche pas on a peur comment savoir que l'idée qu'on a est une bonne idée oui d'abord la première des choses dans les étapes du processus de création de l'entreprise il faut avoir d'abord soit même une forte motivation si vous n'êtes pas motivé pour une idée entrepreneuriale donnée l'idée ne pourrait pas être bonne l'idée qui est bonne pour Ali par exemple n'est pas forcément bonne pour Jean parce que Ali est motivé pour quelque chose et Jean est motivé carrément pour autre chose donc la première des choses c'est la motivation est-ce qu'on est motivé pour l'idée la deuxième chose c'est que l'idée doit être formulée de façon très simple de façon très facile à comprendre si on énonce l'idée devant quelqu'un il doit pouvoir comprendre ce qu'on veut faire il ne faudrait pas que l'idée suscite beaucoup de questions et qu'on commence par se demander comment il va faire de quelle manière il va procéder non quand je donne un exemple je veux produire de la papaye bio à Alada je crois que c'est assez simple tout le monde sait que je veux produire de la papaye ce n'est pas de la papaye conventionnelle c'est de la papaye bio donc je ne vais pas utiliser des produits chimiques je veux produire à Alada c'est assez simple c'est assez clair l'idée doit avoir une formulation aussi simple et l'idée aussi doit répondre à un certain nombre de principes principes de marché qui est le tout premier c'est à dire est-ce que le besoin existe si le besoin existe c'est bien mais si le besoin n'existe pas ce n'est pas la peine d'avancer quels sont les clients donc le besoin est là c'est vrai mais de façon spécifique je dois connaître les clients ceux à qui je veux vendre mon produit ou mon service en matière d'idées d'entreprise et je dois pouvoir caractériser le client le client qu'est-ce qu'il aime ce client quelles sont les spécificités les caractéristiques de ce qu'il aime quelle est même parfois sa religion parce que la religion peut déterminer le type de produit que je veux mettre sur le marché je donne un exemple vous n'allez pas produire de la viande de porc pour des musulmans vous savez qu'ils n'en mangent pas ça c'est évident donc en fonction des caractéristiques du client avec qui je vais aller je sais ce que je veux produire et le comment aussi comment je vais vendre mon produit il faut également répondre à cette question est-ce que c'est en ligne ou bien c'est en ligne est-ce que c'est en gros est-ce que c'est en détail est-ce que je veux rester au champ pour que les gens viennent acheter chez moi est-ce que je vais amener au marché de gros est-ce que je veux aller sur le détail tout cela fait partie des paramètres qui vont permettre de déterminer si l'idée est bonne ou pas ok merci beaucoup à vous monsieur à très très bientôt oui merci à vous merci Fugencia merci à Siomar à très bientôt allez le grand rendez-vous va continuer on va quitter bien sûr les entreprises cette fois-ci on va se retrouver avec heureuse Danondé et son invité il sera question avec eux de parler bon de questions de femmes je le dis comme ça juste pour lancer ah oui ça fait rire Amadine de l'autre côté juste pour lancer la rubrique oui c'est une question de femmes hygiène démonstrue on partira de la puberté à la ménopause on partira également des techniques de nos grands-mères jusqu'aux techniques modernes sur ce numéro de nature et bien-être reportage j'entends souvent parler des règles douloureuses les gens parlent autour de moi mais moi même personnellement je n'en souffre pas c'est la première fois moi je viens d'entendre ça je n'ai jamais vu cette information je n'ai jamais entendu ça une fois c'est la première fois je n'ai jamais entendu les règles à 2 millions on est à 2 millions et on va y consommer le calcul le calcul le calcul il faut 30 ans c'est la première fois à prendre precaution mais on est à 2 vies dans la vie et on ne peut pas vivre les règles je n'ai pas dit je n'ai jamais entendu comment il est qui est dans la rue et on a amassé alors on a amassé alors il s'en a moi je n'ai jamais je n'ai jamais d'autres je n'ai jamais mais après il n'a jamais entendu convoi au bien de l'inconveillance. Président, nous l'avons apprécié. Ça ne nous a pas été appréciée. Mais nous avons apprécié à l'opération. Nous l'avons apprécié à l'opération, tous les problèmes en mécanismes. Parce qu'il s'est apprécié, nous avons apprécié à l'opération. Nous l'avons appréciée. Nous nous sommes appréciés que nous l'avons appréciée. Nous nous avons appréciée au dur de toute manière. Je me suis dit que je n'ai pas besoin d'y aller. Je n'ai pas besoin d'y aller. Je n'ai pas besoin d'y aller. Je me suis découragée. Je me suis dit que je n'ai pas besoin d'y aller. J'en entends parler. J'ai même vu des personnes qui ont souffert de ça. C'est vraiment atroce. Je sais que ça a des conséquences graves. Quand ça m'arrive, je prends des calmements. Parfois, je prends un médicament que maman m'a prescrit. Une tisane, quoi. Parfois, je prends aussi des antibiotiques pour calmer. Selon moi, quand tu as les règles douloureuses, ça dépend. Ça dépend de la manière dont tu as mal en fait. Quand c'est trop dépassé, on peut aller à l'hôpital. Je ne maîtrise pas trop. Nous, on revient pour aussi des questions qu'on maîtrise ou bien qu'on va désormais maîtriser avec l'aide, bien sûr, du docteur Komlan Agossou. Bonsoir. Bonsoir. Avec vous, les questions, on peut parler ce soir d'hygiène démenstrue, de la puberté à la ménopause. Heureuse d'anondé, bonsoir. Assume Gaba, bonsoir. La pleine forme ce soir, j'espère. Et oui, la parfaite santé avec une bonne hygiène menstruelle. Ah oui. Ah oui. Bon, en tout cas, ça, il faut peut-être le dire à qui de droit. Allez. Assume. Oui, parlons-en, parlons-en, parlons-en. Et oui, on est avec le docteur Komlan Agossou, comme vous l'avez dit, docteur. Merci d'être là chaque fois qu'on vous invite. C'est un plaisir. Un plaisir à partager. Alors, lorsqu'on parle de l'hygiène menstruelle, déjà les menstrues, c'est normal, n'est-ce pas? Oui, les menstruations, c'est normal. Menstruation, règles, menstrues, tout ça, c'est pareil. Déjà, pour clarifier les questions de sémantique. Donc, menstrues, menstruation, règles, c'est la même chose. Oui. Mais par contre, c'est différent du cycle. Parce qu'il y a une confusion souvent. J'ai mon cycle. C'est pas vrai. Le cycle, c'est la durée entre deux menstruations. OK. Donc, la menstruation est dans le cycle. La menstruation, c'est une partie du cycle. La menstruation donne le début du cycle. Voilà. Donc, le cycle va d'une menstruation, du début d'une menstruation au début de la menstruation suivante. Suivante. Et donc, ça dure entre 21 et 35 jours en moyenne. OK. C'est un cas normal. La normale, la durée normale? Du cycle? Oui. Bon, le cycle standard, c'est 28 jours. D'accord. Mais il y a des écarts entre 21 et 35 jours. Donc, il y en a qui ont des cycles de 21 jours? Oui. C'est tout à fait normal. Normal? Oui. Et avec 35 jours? 35 jours, c'est normal. C'est normal aussi. Mais lorsqu'on a de ces cas-là où les menstrues, la dame arrive à avoir ses menstrues peut-être une fois sur trois mois. Oui, ce n'est plus normal. Parce que normalement, ça doit être chaque mois. Ça doit être mensuel. En tout cas, le cycle menstruel ne doit pas dépasser 35 jours. D'accord. Parce que 35 jours, ce n'est plus déjà une fois par mois. Oui, effectivement. Ça empiète déjà sur le mois suivant. Sur le mois suivant, oui, oui. Donc, au-delà de 35 jours, à partir de 40 jours, déjà, c'est des cycles déjà allongés. Et il doit avoir des raisons. D'accord. Alors, lorsqu'on est en pleine période de menstruation, quel comportement adopter lorsqu'on parle de l'hygiène? Alors, les menstruations, c'est un saignement qui sort par les voies génitales de la femme et qui marque l'absence de fécondation. Donc, en fait, c'est parce que la femme n'est pas tombée enceinte au cours du cycle dernier que les règles apparaissent pour permettre au phénomène naturel de préparation d'une nouvelle fécondation éventuelle de se mettre en route. Ça, toutes les femmes le savent, hein? Parce que beaucoup guettent cette période-là des moments donnés. Voilà. Alors, donc, quand le sang coule, il y a un risque d'infection. Parce que nous parlons d'hygiène. OK. Donc, la question fondamentale doit tourner autour du risque d'infection. Donc, moins on manipulera, mieux ça vaudra. C'est-à-dire? Donc, tout ce qui est toilette, douche vaginale, c'est inutile. Puisque ça permet d'introduire de l'étranger vers l'intérieur. Mais les microbes... C'est inutile, vous avez dit. Oui. Puisque ça s'écoule continuellement. Il paraît même que le vagin se nettoie. Bon. De lui-même, il paraît. De toute façon, le vagin n'est pas souillé. Ah. Le sang s'écoule de l'intérieur vers l'extérieur puisque c'est ouvert. OK. Alors, le sang va s'écouler jusqu'à ce que les règles s'arrêtent. Et la fréquence d'écoulement ne dépend pas de la douche vaginale effectuée. Effectivement. Donc, douche vaginale ou pas douche vaginale, dans le vagin, il y aura du sang. Mais le sang vaginal ne va pas se stocker puisque le vagin est ouvert. Il est ouvert. Donc, ça va sortir. Donc, pour ne pas se salir, il faut utiliser un réceptacle. OK. Et ce réceptacle, c'est ça. Soit c'est des serviettes hygiéniques en papier blanchi ou bien c'est des tampons vaginaux ou bien c'est des morceaux de toile comme le font traditionnellement les femmes. Oui. Pas nos grands-parents. Elles n'ont plus de règles. Il y a des femmes qui le font aussi traditionnellement. Jusqu'à aujourd'hui. Très souvent les mères apprennent aux filles à prendre soin d'elles pendant les menstrues là. Voilà. Comme ça. Avec les pailles. Avec les coupons tissus. Oui. C'est comme ça que vous avez appris. Moi, bien sûr. J'ai commencé par là. OK. Je ne suis pas née. Je ne suis pas une enfant de 2000 là quand même. Donc, docteur, mais ces coupons, ces serviettes hygiéniques et tout ça, il y en a tellement sur le marché. Oui. Et on veut bien savoir, est-ce que tout ça, c'est bon pour… Il y a beaucoup d'idées reçues là-dessus. Franchement, est-ce que c'est bon pour préserver ou pour l'hygiène menstruelle ? Alors, il est important que le réceptacle utilisé soit propre. Donc, il faut s'assurer de l'approvisionnement. Si c'est quelque chose de trafiqué, ça devient dangereux. Parce que si on ne peut pas s'assurer que c'est propre, on peut s'infecter. Ça, c'est le risque majeur. Majeur. Maintenant, il y a aussi des risques chimiques liés aux produits qui entrent dans la composition peut-être des serviettes hygiéniques ou des tampons. Si c'est des produits chimiques permanents ou rémanents, ça pourrait induire des maladies, une intoxication, etc. Je voudrais que vous rassuriez un peu nos téléspectateurs. Vous les aidiez plutôt, nos téléspectatrices, à choisir entre les coupons de toile et les serviettes hygiéniques. Il y en a tellement sur le marché. Qu'est-ce qui comporte moins de risques ? Alors, lorsque une femme choisit les serviettes hygiéniques, premièrement, c'est qu'elle en a les moyens. Parce qu'il faut acheter. Elle ne peut pas réutiliser ce qu'elle a utilisé tout de suite. Donc, il faudrait en acheter en quantité pour pouvoir changer au moins toutes les 4 heures. Toutes les 4 heures. Oui. Je savais qu'on allait à bord. Toutes les 4 heures. Parce qu'au-delà, la pillulation microbienne va commencer. Puisqu'il y a du sang. Oui. S'il y a du sang, les microbes sont toujours là. Ils vont commencer à se multiplier parce que le sang est un milieu nourricier pour les microbes. Donc, ils vont se développer facilement si vous gardez trop longtemps la serviette hygiénique. Donc, il faut la changer toutes les 4 heures. Toutes les 4 heures. C'est simple. Et à chaque fois, il faut faire une toilette intime ? Il faut laver la vulve, mais pas une douche vaginale. J'ai commencé mon propos par là. Par là. En disant que la douche vaginale est inutile. Juste laver la vulve. L'extérieur du sexe, c'est normal de laver puisqu'on sera mal à l'aise. Les poils pubiens vont prendre du sang. Il va y avoir des caillots dedans. Il va y avoir des dépôts sanguins. Juste se nettoyer, se débarrasser du sang. Donc ça, il faut nettoyer pour être à l'aise. Et puis, le fait d'avoir mis une serviette hygiénique ou bien une couche en toile, cela crée une macération. Parce que ça surchauffe, ça diminue l'aération qui est là. Alors, le coupon de toile aussi, il faut changer ça toutes les 4 heures ? Oui, tout à fait. Voilà. Et le coupon de toile doit être lavé, séché au soleil. Au minimum. Au minimum. Séché au soleil au minimum. Mais très souvent, c'est sous les serviettes des dames. Si c'est sous les serviettes, alors il faut repasser au fer chaud avant l'utilisation. Parce que le repassage est une forme de stérilisation. Stérilisation. Ok. Donc, pour les toiles, le fait de repasser, c'est de la stérilisation. En tout cas, il faut vous acheter un fer repassé. J'en ai quand même. Non, à vous seul. Juste pour ça. Parce que je suis... En fait, il y a des idées reçues et je savais que j'avais posé la question au docteur avant qu'il ne quitte ce plateau. Il l'aborde. Très souvent, c'est vrai que je ne commence pas à demander. C'est normal d'avoir le menstrué ailleurs. Quand la femme est en menstruation, elle est mise à l'écart. Et à certains endroits, elle ne peut pas franchir. Et il dit maintenant, il faut qu'elle, si c'est pour faire ça, il faut qu'elle ait alors son fer à repasser. Oui, pour ne pas créer de problèmes avec... Pour ne pas créer de problèmes dans le... Franchement, docteur... Parce qu'il y en a un qui n'aime pas et qui demande carrément que la femme soit à l'écart. Donc, il faut... J'ai tellement de questions à poser, docteur. Déjà... Mais il est pratiquement l'heure. Oui, je vois, la jeune édition, ça me fait mal, en fait. C'est vrai. C'est vrai. Donc, on va revenir sur le sujet. Déjà, on va commencer peut-être par là, pour le prochain numéro. Pour le prochain numéro. C'est quand même un docteur, ce n'est pas un spiritualiste, vous comprenez. Effectivement. Voilà. Merci beaucoup à vous, docteur Agosso. À très, très bientôt. Merci. Oui, Nadia Isani nous attend vraiment de l'autre côté. Elle est impatiente à la rédaction de BB24 avec elle. Nous allons suivre le journal. Il est 19h45 chez Téléspectateurs. Bonsoir à tous et bienvenue dans le 19h45 de ce mercredi 29 mai 2019. Vulgariser le code du numérique, c'est l'un des nombreux défis que compte relever la huitième mandature de l'Odème. Le nouveau bureau a été installé le 24 mai dernier à Cotonou pour un mandat de trois ans. Les pesticides chimiques sont une menace pour l'environnement et la santé. Face à la demande bio, les producteurs se tournent envers les alternatives pour une production saine et naturelle. C'est l'un des ingrédients les plus utilisés en cosmétique. Le beurre de karité est apprécié pour ses propriétés dermatologiques. Une esthéticienne revient dans cette édition sur les bienfaits du beurre de karité. La floraison de médias en ligne préoccupe l'observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias. La huitième mandature de cet organe de régulation veut baser ses actions sur la gestion et la régulation des organes de presse. Même si les sanctions pour non-respect des tests qui régissent le code du numérique ne sont pas incluses dans le code de l'information et de la communication, ils interpellent non seulement les journalistes mais aussi les citoyens. La huitième mandature de l'observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias Odeme, nouvellement installée, s'affirme et prend ses marques autour de la gestion des médias numériques. Le numérique, ça va être une gangrène, non seulement pour notre démocratie mais pour l'ambiance socio-économique et politique de notre pays. C'est pour ça que nous avons pris le numérique comme étant notre premier chantier de bataille afin d'aller à la sensibilisation. Les gens ne connaissent pas la loi. Les gens pensent que quand on a un peu de mots dans son portable, on peut se permettre de raconter des insanités et de salir les gens, de diffuser des photographies comme l'on veut, d'attenter à la vie privée des gens comme l'on veut et que tout est permis sur le numérique. Non ! Un défi salué par les acteurs de la presse béninoise. Le choix de cette ambition s'explique par de nombreuses raisons. Les journalistes en ligne et même les journalistes non en ligne sont portés à positionner leur réalisation sur les médias numériques. À partir du moment où la presse classique investit le champ du numérique, il y a le code du numérique qui s'applique à elle en termes de loi, en dehors du code de l'information. Il est donc impérieux pour les professionnels des médias de connaître et de maîtriser les contours de la législation en vigueur en ce qui concerne le secteur du numérique sur les médias. Tout le monde devient journaliste. Vous avez quelqu'un qui a son portable, Android, devient journaliste. Et du coup, même la journaliste à un moment donné tombe dans ce piège. C'est-à-dire qu'on se permet de partager les informations à n'importe quel piège et on le fait parce qu'on pense qu'on fait bien son travail. Alors qu'en réalité, il y a une loi désormais. Je pense qu'aujourd'hui, si cette mandatrice arrivait à relever ce défi, ce serait un coup de maître. Et pour réussir ce challenge, l'apport et la contribution des professionnels des médias s'avèrent indispensables. En tant que journaliste, cela perd une certaine responsabilité de ma part. C'est-à-dire que je ne dois plus me permettre de partager n'importe quoi et tout sur les réseaux sociaux parce qu'en réalité, en tant que journaliste, je suis censé apporter la bonne information et faire bien mon travail. Aux journalistes qui collectent l'info, dont le métier est de collecter, de traiter et de diffuser l'information, de mieux cerner le cadre législatif et juridique d'exercice de leur métier et donc de pouvoir être protégé par ces instruments-là qui nous régissent désormais. Signalons que la huitième mandature de l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias est constituée de 13 membres. Pendant les trois années à venir, l'équipe que dirige Éric Sounouvi aura pour mission de faire observer par les journalistes les règles de déontologie et de l'éthique qui régissent la profession et de défendre la liberté de la presse. Des alternatives aux pesticides existent. Les pesticides sont des substances utilisées pour lutter contre les organismes considérés comme nuisibles et qui entravent les champs. Mais le contexte change et la demande bio n'a jamais été aussi forte. Du coup, les paysans sont nombreux à se reconvertir. Plusieurs autres raisons poussent à adopter de nouvelles méthodes pour préserver les cultures. Amandine Animbouso. Le son de la production agricole est perdu chaque année avant ou après la récolte dans le monde. Pour protéger les cultures des bioagressions nuisibles, les paysans font recours aux pesticides. Les pesticides, c'est des produits qui sont élaborés pour contrôler ou tuer les pestes, c'est-à-dire les insectes. Si vous entendez « cidre », ça veut dire que ça tue. Et parmi ces pestes, nous avons les insectes, nous avons les champignons, nous avons tout sort d'insectes qui peuvent vraiment endommager la culture. En plus de tuer l'espèce visée, les pesticides chimiques de synthèse peuvent contaminer et tuer les autres acteurs de la chaîne alimentaire. Aujourd'hui, on tue les pesticides, on dégrade, on tue la vie microbienne du sol. Or, sans la vie microbienne du sol, il ne peut pas avoir de bons rendements, il ne peut pas avoir d'agriculture. C'est pour ça que aujourd'hui, beaucoup de paysans constatent que nos terres sont très pauvres de jour en jour. Il y a beaucoup d'études qui ont démontré que les pesticides étaient néfastes pour la santé. Il y a des problèmes de cancer, il y a des problèmes de diabète, il y a des problèmes de fibromes. Il y a plusieurs maladies qui sont à la base d'utilisation des pesticides. Même dans les vallées, les zones humides, on rencontre des personnes qui vont déverser ces herbicides dans les zones humides, disant qu'ils veulent contrôler les herbes. C'est une aberration totale. Vous voulez planter sur un terrain et le terrain est déjà contaminé par les herbicides. Qu'est-ce que vous voulez récolter pour l'homme ? Sans une terre en bonne santé, on ne peut pas avoir des récordes qui vont servir à la nutrition ou à l'alimentation humaine. Même à l'alimentation animale, ce n'est pas possible. Pour changer la donne, des solutions existent et se multiplient, afin de réduire l'usage des pesticides chimiques de synthèse. Nous avons l'huile de nîmes, nous avons les fruits de nîmes, nous avons les graines de nîmes. A part cela, on peut ajouter cela, le savon quator pour profiner la solution. Parce que l'huile de nîmes, on le fait dans une solution, le ménage de l'eau, que ce soit les fruits de nîmes aussi, on les utilise. Mais aussi, nous avons le gingembre, nous avons l'ail, nous avons le tabac et nous avons la cendre. Nos paysans savaient faire la rotation des cultures. Nos paysans savaient faire l'association des cultures. Il y a même les luttes étagères. On connaît tout ça. Si cette semaine de recherche d'alternatives pour les pesticides peut vraiment inspirer nos autorités, nos décideurs à regarder au niveau local ce qui est utilisé, moi je pense que ça peut enrichir notre économie, parce que nous allons utiliser de moins en moins ce qui nous vient de l'extérieur et qui nous coûte vraiment excessivement cher. Cultiver son pesticide chimique de synthèse, c'est bien possible. La règle fondamentale de l'agriculture est de respecter les écosystèmes naturels et de penser agronomie plutôt que chimie. On parle beauté à présent. Le bœuf de karité est une substance comestible extraite du fruit du karité. Connu pour ses propriétés cosmétiques, le bœuf de karité intervient dans la résolution de plusieurs maux corporels et est l'un des produits les plus utilisés en cosmétique. Ses propriétés font qu'il entre aujourd'hui dans la composition de nombreux produits. L'esthéticienne Espera Singbo revient ici sur les bienfaits du bœuf de karité. Elle est au micro de Rebecca Ajinako. Le bœuf de karité est un produit qui a plusieurs vertus que nous utilisons pour plusieurs problèmes de peau. C'est un hydratant, ça contient des vitamines D, E, F et c'est un assouplissant. Et ça hydrate la peau, les peaux sèches, pour ceux qui ont des peaux sèches, c'est un hydratant. Le bœuf de karité a plusieurs vertus, comme après des rasages, vous pouvez utiliser du bœuf de karité. Vous avez mal quelque part, vous pouvez mettre du bœuf de karité. Pour les éruptions cutanées, vous pouvez utiliser du bœuf de karité. Pour les moments enceintes, vous pouvez utiliser du bœuf de karité sur votre rhum pour empêcher les vergetures de se former. Vous pouvez également utiliser du bœuf de karité pour les peaux desséchées, pour les pieds crevassés, pour protéger la peau contre le soleil et pour le massage. Hors du Bénin, la nouvelle société cotonnière du Togo va ajouter 35 francs CFA sur chaque kilogramme de coton graine vendu par les cotonculteurs au cours de la campagne écoulée 2018-2019. Une fois versé, ce complément portera le prix du kilogramme d'or blanc initialement fissé à 250 francs CFA en début de campagne en fin mai 2018 à 285 francs CFA. Selon la société d'État qui gère la filière, ce prix final est le meilleur pratiqué dans l'ensemble de la sous-région. Au Togo, la production de coton graine a atteint 137 255 tonnes, soit une hausse de 17% par rapport à la saison précédente. L'Office nigérien de la dette vient d'annoncer l'émission prochaine d'obligation verte à hauteur de 15 milliards de Naira, soit environ 22 milliards de francs CFA pour le financement de projets environnementaux. Selon le communiqué, les projets éligibles sont les énergies renouvelables, le reboisement et le transport. Ce projet d'émission d'obligation verte connaît la participation de plusieurs structures financières. En mars 2019, la CES Banque avait déjà mobilisé, grâce à cet instrument, 41 millions de dollars pour financer des projets durables dans les secteurs de l'industrie du transport et de l'agriculture. Ce sera tout pour cette édition. Merci de préférer BB24. Allez, merci beaucoup à vous de nous avoir présenté cette édition du journal le 19h45. C'est tout. Le Grand Rendez-vous va continuer. Merci à vous, Nadege. Merci, Asiom. Passez une très, très bonne soirée. Merci et bonne soirée à vous également. Merci beaucoup. Rendez-vous déjà demain ou quand ? Demain, peut-être. Pas la grâce de Dieu. D'accord, pas la grâce de Dieu, effectivement. C'est ça. Le Grand Rendez-vous va continuer avec vous, chers téléspectateurs. Avec les plateaux, on commence avec… Oui, 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 c'est le monde agricole. Avec Marshall Batorreau, bien sûr. On parle du cocotier aujourd'hui et de ses différentes opportunités liées à l'agro-business. Oui, on parle bien sûr de cet arbre qui est bien protégé au Bénin. Nous allons suivre d'abord ce reportage de Marshall Batorreau. C'est un extrait documentaire sur les dérivés du cocotier. Le cocotier, un arbre à usage multiple. Chaque partie de la plante est utilisée pour l'alimentation, la médecine, la cosmétique, la construction et la fabrication de divers objets. Les feuilles sont généralement tressées pour couvrir des apatames. Certains les utilisent pour clôturer leur maison. La noix de coco, c'est une alimentation merveilleuse. Très, 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 très prisée. À l'intérieur, nous avons une eau qui est consommée comme breuvage et eau rafraîchissante. Au Bénin, le jus de coco est industrialisé et disponible sur le marché. Une fois séchée, la noix de coco est appelée copra. Elle est utilisée à plusieurs fins. Au Bénin, le litre d'huile de coco varie entre 1500 francs et 1700 francs CFA selon la disponibilité du coco. Ses vertus sont nombreuses. L'huile de coco, encore appelée huile de copra, c'est une huile végétale à base de l'alimenté séché de noix de coco qu'on appelle copra. Il a été démontré que l'acide gras saturé contenu dans l'huile de coco, c'est l'acide laurique qui a des propriétés semblables au lait martinel. Pour les acteurs de la gastronomie, la noix de coco est un trésor. Le tronc du cocotier est utilisé dans le processus de construction des habitats. En plus d'être décoratif, il est réputé lourd, résistant et très fibreux. Monsieur Rachidi Oda, qui est ingénieur agronome, bonsoir. Bonsoir. C'est avec vous que nous allons parler du cocotier et aussi des opportunités qu'offre, bien sûr, cette espèce. C'est une espèce bien protégée, Marchelle Gbattoko, bonsoir. Très bien protégée, bonsoir, Assyou Gavard, chers amis téléspectateurs, bonsoir. On ne coupe pas le cocotier comme on veut au Bénin. Vous risquez d'être poursuivie par la loi béninoise. Ça, c'est clair. Et donc, on parle de ces avantages en matière d'agrobusiness, c'est ça ? Exactement ça. Mais je souhaite qu'on puisse repartir un peu l'origine du cocotier. Du cocotier. Bonsoir, monsieur Oda. Bonsoir, madame. Comment allez-vous ? Ça va bien. Merci d'être là. OK. Alors, dites-nous, le cocotier nous vient de façon générale d'où ? Le cocotier, en général, c'est le palmier des régions tropicales. OK. En principe, le cocotier nous vient des zones tropicales. OK. Bien sûr. Donc, c'est de là qu'est venu le cocotier, sur nos rives. Mais pourquoi, généralement, on retrouve ça le long des rives, au bord de la mer, la plage ? Pourquoi est-ce que c'est beaucoup plus à ces endroits qu'on retrouve le cocotier ? Vous savez, chaque plante a le sol qu'il faut pour qu'elle pousse bien. D'accord. Quand on prend le cocotier, la zone, le sol qui lui est favorable, c'est là où il y a du sable. OK. Et vous allez voir que, le long des plages, il y a souvent ce sol qui est sableux et c'est favorable à cette espèce. C'est la question au développement du cocotier. Alors, revenons à notre sujet du jour. Nous allons parler beaucoup plus des dérivés du cocotier. Quand on prend le cocotier, même en général, quelles sont les différentes parties qu'on retrouve au niveau du cocotier ? Quand on prend le cocotier, il faut dire que le cocotier, il y a d'abord le tronc du cocotier. Il y a les feuilles du cocotier et il y a également les racines. Et au niveau des feuilles, on peut trouver un peu en haut là-bas le coco qui est le fruit même du cocotier. Donc voilà un peu les différentes parties du cocotier. Et à quoi c'est, vous êtes différentes parties ? Parce que chaque partie a un rôle, n'est-ce pas ? Exactement. Est-ce qu'on peut en parler un peu ? Vous savez, quand on prend le cocotier, d'abord, venons aux feuilles. Le cocotier, quand on prend les feuilles du cocotier, les feuilles, il y a d'abord les feuilles qui servent aussi dans la construction des habitats. Je donne un exemple pour la construction des habitats. Vous voyez la décoration que ça donne, aller un peu au niveau de la plage. Vous allez voir, les gens construisent avec une belle architecture. On appelle ça les bongos. Exactement. C'est comme ça. C'est très joli à voir. J'aime ça. Moi, ça me donne même envie d'aller contempler. Vous utilisez les bongos apparemment. Oui, les bongos. J'aime ça parce que c'est vraiment beau, c'est bien naté, les branches de cocotier. Oui, j'aime ça. C'est très bon parce que ça laisse aussi passer le vent. Et puis voilà, c'est ça qu'on met là. C'est le bongos. Vous voyez comment c'est joli. C'est très bien naté. C'est très joli ça. Avec ça, ils construisent des petites cases. Ça peut même servir aussi à la toiture. Très toiture. Oui, il y a aussi les brindilles, quand on prend les brindilles des feuilles là, ça c'est également à fabriquer le balai. Vous allez voir que c'est l'arbre le plus, je dirais, l'un des arbres les plus merveilleux que Dieu a créé au monde. Rien, rien ne se perd lorsqu'il s'agit du cocotier. Alors, après les feuilles, on peut faire des apatames. Quand on vit au niveau du coco, lui-même, c'est un fruit très prisé. Exactement. Les gens aiment beaucoup que ce soit l'huile de coco, le jus et tout ça. Là, parlez-nous un peu des merveilles justement du coco. D'abord, je rappelle que le coco, c'est le fruit du cocotier. Ça s'appelle aussi la noix de coco. Et quand on prend le coco ou la noix de coco, il y a d'abord l'ensemble, vous allez voir que c'est bien protégé par une coque, bien protégée, mais lorsque vous essayez de cocher un peu la coque, vous parviendrez au noyau. Et c'est ça le noyau. Exactement, c'est le noyau. Et à l'intérieur, s'y trouve l'eau, qu'on appelle l'eau de coco. Ou le jus de coco. Ou le jus du coco. Ou également le lait du coco. Ça dépend. Lorsqu'il est mûr, ça devient du lait. D'accord. À l'étape un peu... Vert, là, quand c'est encore vert, c'est pas encore très mûr. Vous voyez que c'est pas mûr. Ça, c'est le lait du coco. C'est le lait du coco, exactement. D'accord. Donc, il y a l'eau du coco qui sert à beaucoup de choses. Moi, je me rappelle, il y a quelques mois, mon épouse était enceinte. Et elle avait le vertige chaque fois. On a tenté la médecine. En tout cas, les médicaments. Ça n'a pas pris. Et elle est revenue, un jus à la maison me dit que quelqu'un lui a donné une recette. Il dit, c'est quoi la recette ? Il dit, bon... On ne va pas donner une recette. Mais on sait déjà que le jus de coco ou l'eau de coco est très pisé. Il y a de l'énergie dedans. Et puis, quand les gens prennent, on se retrouve. Et en dehors de l'eau, il y a aussi l'huile de coco. L'huile de coco ou l'huile du copra. Ok. Vous voyez ? Le coco séché s'appelle copra. Ça rentre dans l'alimentation comme dans la savonnerie. D'accord. Pour fabriquer du savon, on utilise aussi cette huile-là du coco pour fabriquer du savon. Mais toujours au niveau du coco, on utilise aussi un... Il y a l'amande. Nous pouvons aussi parler de l'amande. Il y a l'amande qu'on appelle même le copra. Ok. Cette amande, lorsque vous voyez les bonnes dames la râper pour faire des amusegules, fabriquer beaucoup... Même pour préparer du tapioca, par exemple, on essaye de râper, de faire un mélange. Et ça a un bon goût. Exactement. Il y a aussi, par exemple, pour faire du gâteau, on a besoin du copra. Tout ça dans le coco, hein? Oui, oui. Le lait du coco, par exemple, ça sert à donner un peu de l'arôme. D'accord. Alors, quand on dit au niveau du cocotier même, le ton de l'arbre, le ton du cocotier, c'est également à faire beaucoup de choses. Ah! Je dirais que c'est l'un des arbres les plus résistants au monde. En tout cas, on ne coupe pas. On va vous le dire. On ne coupe pas. On va vous le dire, mais vous n'allez pas couper, hein, le cocotier. On ne coupe pas. Mais je pense qu'il y a un certain âge donné, on peut donner une autorisation pour couper le cocotier. Ah là, il faut se référer à la législation du pays en question. Exactement, exactement. Parce que si la loi ne vous donne pas l'autorisation de couper, vous le faites. Même si c'est un bien privé, vous savez que la loi protège même ce qui est privé. C'est ça. Donc, c'est une espèce que la loi protège. D'accord. Donc, vous étiez en train de parler de comment on peut utiliser le tronc d'arbre du cocotier. Exactement. Le tronc d'arbre du cocotier. D'abord, ça sert à la construction des bâtiments. Vous allez voir la toiture. On fait la charpente. C'est très joli. Il suffit d'aller un peu dans le village pour voir un peu comment ça se passe. C'est joli, c'est résistant. C'est résistant. Les insectes n'arrivent pas à attaquer. C'est très décoratif aussi. C'est intouchable. C'est-à-dire, ce n'est pas périssable. Vous voyez un peu, ça résiste autant. Si bien que moi, j'ai grandi dans une zone où les gens aiment plus utiliser le tronc du cocotier pour faire la charpente, plutôt que là, sinon on ira là-bas. Je pense qu'on a fait un peu le tout du cocotier. Il y a aussi les racines qui sont utilisées. Ah, les racines. Vous voulez couper? Non, mais juste en guise de connaissance. Mais on peut relever quand même un peu de racines sans couper. Quand on prend la loi de la voisière, rien ne se perd, rien ne se crée. Il faut se référer au cocotier. Vous allez voir que le cocotier, quand on prend le cocotier, rien n'est inutile quand il s'agit du cocotier. Il y a la coque, par exemple, qui sert à faire des feux de bois. Il y a la fibre qui sert aussi à la corderie, c'est-à-dire fabriquer les cordes, les nattes. Il y en a qui l'utilisent aussi pour faire de l'agriculture hors sol. Exactement. Dans tous les cas, le cocotier est vraiment, vraiment un arbre merveilleux. Moi, je peux le dire ainsi. Et on voit les merveilles de ceci de l'autre côté. Qui nous fait la main? Exactement. Elle dit c'est fini. Exactement. Il n'y a rien à dire. Moi, je voudrais quand même vous remercier pour tout ce que vous avez dit sur ce plateau concernant le cocotier et ses dérivés. Moi, je pense que les téléspectateurs ont juste à retenir que c'est un arbre qui produit assez de choses, jus, tout ce qu'il faut. Mais surtout, ne touchez pas aux cocotiers, c'est interdit par la loi. En le coup, moi, j'invite Jacques Véninois à essayer d'avoir un cocotier dans sa maison. Exactement. Le 1er juin, c'est un conseil pour vous, chers amis téléspectateurs. Bien évidemment, on va se retrouver le 1er juin pour toi. Exactement. N'est-ce pas? Merci. Alors, vous connaissez déjà le nouveau maillot des écureuils pour la canne? Non, pas encore. Ah oui, on va vous… Vous en avez? Ah oui, c'est là. On va vous le présenter tout à l'heure. Ah non, merci. Je suis rassuré. C'est sur l'actu web qui démarre d'ailleurs. Merci, Marcelle. Merci, Assio. À bientôt. Oui, nous y sommes. Nous sommes sur la toile avec Adonis Bouhou. Bonsoir, Adonis. Merci, Assio. On se retrouve ce soir et là, on sera beaucoup plus sur le terrain et dans les vestiaires des écureuils à la canne. Les 23 sélectionnés sont désormais connus. Oui. Michel Dussier, le sélectionneur béninois a défoilé hier la liste des 23 retenus. Il paraît que vous êtes sur la liste. Ah, c'est possible. Pour la canne Égypte 2019. Oui. Une liste de trois gardiens. Oui, trois gardiens, c'était le même qui avait joué le match contre le Togo. Huit défenseurs, six milieux et six attaquants. Dans cette liste, on retrouve jusque deux locaux. Le gardien shérif d'Inkapo, le portier des buffes de Bougou. Et le défenseur, face à nous, de l'ASPAC. Le reste évolue dans le championnat européen ou dans le championnat africain. Il faut souligner que le Bénin, tu vois, son premier match face au Ghana le 25 juin. Face au Ghana le 25 juin. Face au Ghana le 25 juin. Et donc, on comprend tout simplement, c'est pratiquement l'équipe qui a joué contre le Togo à peu près. À peu près, jusqu'à ce qu'il y a Cessayon qui a été ramené, qui était suspendu, qui n'avait pas joué. Cessay D'Almeda et… Et Mickaël Poté. Oui. Qui sont venus. La liste est actuellement, avec l'aide d'une infographe, nous aurons la liste. On aura la liste. Il paraît qu'on n'a pas sélectionné certains attaquants. Je pense que Jacques Besson qui n'est pas… On ne pourra pas polémiquer dessus parce que je me suis dit que je suis… Non, 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 pas l'appel de polémiquer là-dessus. C'est juste une manière de détailler un peu la liste au téléspecteur. La liste, pour tous les présentateurs qui veulent voir la liste, il suffit d'aller sur le site de l'ORTB. Vous allez voir la liste des 23 joueurs retenus. ORTB.BJ. Vous avez la liste des 23 écureuils sélectionnés. La liste officielle. Voilà. Et donc, à partir de quand déjà? Non, la liste est disponible depuis hier. Non, je sais que c'est disponible. Vous avez dit la date du mars, du 1er mai. Le 1er mai des écureuils, c'est le 25 juin. Le 25 juin. Pendant que la Cannes va démarrer. Le 21. Le 21, d'accord. Il y a déjà les matchs amicaux qui sont prévus. Les matchs à précoz sont prévus. Je ne sais pas. Je pense que c'est contre la Guinée équatoriale. On va revenir. La Guinée. On va revenir. La Guinée qu'on a créée. On va revenir sur ça. Et puis la Mauritanie, je pense. Je pense qu'il y a deux matchs amicaux qui sont prévus. Alors, ce qui est encore bien avec les écureuils, c'est que le nouveau maillot des écureuils est connu. C'est-à-dire le maillot de la Cannes pour les écureuils. Le prédit. Comment on dit ? L'édition qui doit montrer les maillots a présenté hier Ombro. A présenté les maillots des écureuils. Les maillots qui seront... Avec l'infographe, on vous aide bien. Les maillots jaunes, les maillots blancs et les maillots des gardiens. Suite à la publication de ces maillots, il y a eu des réactions. Oui. Nous commençons d'abord par Florence Savoïda. Ah oui, c'est ça le maillot. Voilà le maillot. Quand ils vont utiliser à domicile. Ah oui. Le maillot blanc pour les matchs à l'extérieur. À l'extérieur. Oui, c'est ça. Il y a le blanc et puis il y a le jaune aussi. Et le maillot des gardiens, aussi bien. Ah oui, il y a aussi déjà ? Voilà, c'est le maillot des gardiens. Le maillot des gardiens. Oui. L'orange, on dirait... On dirait le gardien de Barcelone. Eh bien, la publication de ces maillots, il y a eu des réactions. On prend Florence Savoïda. Oui. C'est joli, mais ça, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est qu'il marque beaucoup de buts. Beaucoup de buts. Et ramène bon résultat à la maison. Ah d'accord, il a tout à fait raison. Dignes, espérons qu'ils confessionneront sur leur taille normale. Ce n'est pas le truc qu'ils portent, on dirait Boubou, là. Non, en fait, pour la campagne, pour les compétitions officielles, on prend la mesure de chaque joueur. Et puis, chaque joueur, déjà, avec son numéro, déjà connu, était rond. Alors, ceux qu'ils ont l'habitude de porter à la maison, ou bien dans les matchs, pour les éliminatoires, c'est un truc standard. Donc, n'importe qui peut venir prendre... Faites-le, le interneau t'a posé sa préoccupation. Voilà, c'est juste une mesure standard. Quand on l'utilise... Laurence a demandé déjà, où est-ce que c'est disponible ? On l'achète quand ? Ah oui, ça, c'est important. Parce que, par exemple, pour la Coupe du Monde, le nouveau maillot du Nigeria, ça a été fait... Ça faisait partie des maillots les plus vendus pendant la Coupe du Monde. Je pense que les béninois aussi peuvent faire de même, acheter davantage de maillots, des écureuils pour la canne, histoire de supporter aussi les écureuils du Bénin. Même préoccupation de Doria, qui espère que ces maillots soient disponibles pour ceux qui veulent en acheter dans des lieux dédiés. Nous prenons le commentaire de... Commentaire de Bééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé Ah oui, peut-être pour célébrer son anniversaire aussi, le juin d'anniversaire, c'est ce qu'il a donné, bien sûr, les autres, on verra bien, le voilà, Michel Dussier. Bon, il n'y a pas la tenue du coach ? Non, le plus important, c'est pour les joueurs, c'est pour les joueurs, c'est sûr que pour le coach, il aura une tenue pour le coach, il aura une tenue pour le staff aussi. Peut-être qu'il sera un peu dans la même couleur, il y aura griffé staff derrière. Griffa staff, bon, c'est ça aussi. Allez, merci beaucoup à vous, Adonis, une dernière information, sort du cadre des écureuils, il paraît, bon, je ne sais pas, c'est un chien écrasé si vous voulez, on peut le dire ainsi, c'est bien possible d'être ivre sans avoir bu. Oui, c'est un Japonais qui a été arrêté ivre au volant, qui a invité le syndrome de l'autobrasserie. Être ivre sans bois d'alcool, c'est impossible, c'est pourtant ce qui est arrivé un Japonais, arrêté ivre au volant de sa voiture à Itami dans la soirée du fin de l'année. Lorsque je suis nerveux, mon corps produit de l'alcool, a déclaré le télétricien au policier qui l'ont demandé à arrêter. Impossible de vérifier si l'homme dit vrai, mais son implication est posée. Parce qu'il y a le phénomène, on l'appelle le syndrome d'autobrasserie ou de fermentation intestinale. Il s'agit d'une infection très rare, causée par un taux anormal de levure dans l'estomac, qui transforme les glucides absorbés en alcool dans le sang. Il y a quelques années, le cas d'un Britannique, souvent cette maladie, a été raconté sur BBC. Selon une étude aussi dans Sciences et Avenir, les Japonais seraient particulièrement touchés par cette maladie. Ils ont une quantité importante de levure combinée à une alimentation riche en glucides et en enzymes anomales chez eux. Donc sans même consommer de l'alcool, votre organisme même... En fait, la maladie existe. Maintenant, la question est de savoir, est-ce que le conducteur arrêté souffre de ce mal où il avait bu ? Où il avait bu. Oui, c'est ça. Ah oui, je comprends. Bientôt, on aura Adonis Brasserie. Je sais pas, autoproduit. Allez, juste pour vous taquiner un peu. Merci beaucoup Adonis pour toutes ces informations. C'était l'actu web, pratiquement finie aussi pour le grand rendez-vous chez les téléspectateurs. Nous allons à présent suivre d'abord la météo avant de partir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. Allez, merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. C'était vraiment un grand, grand, grand plaisir. On va passer en tout cas ces quatre plateaux avec vous, chers téléspectateurs. On a eu donc à parler du cocotier, qui est donc une merveille, bien sûr, des tropiques. On en parlait avec le coach Marcel Effon, de comment donc avoir des comportements gagnants. Enfin, bien sûr, pour les examens de fin d'année, on en parlait avec, bien sûr, heureuse Danone et son invité d'hygiène des monstrues. On est allé de la puberté à la ménopause. Il a été également question sur cette émission avec Fulgencia Routondji et son invité. Il a été question, bien sûr, de réussite entrepreneuriale. On a parlé également du cocotier. Voilà, vous comprenez donc la réussite entrepreneuriale. C'était donc avec M. Maxime Toclor. Et puis, oui, on a fini par le sujet concernant, bien sûr, le cocotier. Vous avez vu donc les merveilles que présentent, bien sûr, ces tabres, cette espèce qui est bien protégée au Bénin. Merci à M. Toclor pour ce sujet choisi. Et donc, ce sera tout pour le grand rendez-vous de ce soir, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. C'était vraiment un grand plaisir. On va se retrouver demain à 19h00 pour une autre édition de Grand Rendez-vous. Portez-vous bien et très bonne soirée chez vous. Sous-titrage ST' 501